Alors dans cette vidéo, je voudrais étudier un petit peu le lien qu'il y a entre deux systèmes de numération qu'on a étudiés. C'est d'une part le système binaire, le système binaire, donc ça c'est le système en base 2, on l'a vu dans plusieurs vidéos précédentes. Et puis l'autre système, c'est le système qu'on a appelé le système hexadécimal. Donc ça, c'est celui qui était en base 16, système en base 16. Alors, d'une manière générale, quand on veut passer d'un système de numération à un autre, on a des moyens pour le faire. On peut toujours passer de l'expression d'un nombre dans un système donné à son expression dans un autre système. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, le système hexadécimal, donc en base 16, en fait, la base 16, c'est une puissance de 2. Donc il va y avoir des liens assez particuliers entre ces deux systèmes-là. Et bon, on avait vu que le système binaire était très très utilisé, notamment dans tout ce qui est ordinateur, calcul, machine qui calcule, qui exécute des calculs. Le système hexadécimal, on a vu aussi qu'il était assez utilisé, notamment pour les couleurs, on avait parlé de ça. Mais en fait, il est aussi très utilisé parce qu'en fait, il revient d'une certaine manière à écrire le nombre en base 2 d'une manière condensée. Donc c'est une sorte de condensation du système binaire. Ça, c'est parce que la base 16 est elle-même une puissance de 2. Alors on va préciser un petit peu tout ça en prenant un exemple. Pour ça, je vais me donner un nombre, n'importe lequel, je vais écrire un nombre quelconque dans le système binaire. Par exemple, ça va être ça, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Voilà, ça c'est un nombre que j'écris dans le système binaire. Donc je vais écrire ça ici. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de convertir cette écriture-là dans le système hexadécimal. Donc je vais essayer de trouver l'écriture de ce même nombre dans le système hexadécimal. Alors comme d'habitude, je vais te demander d'essayer de le faire de ton côté avant de t'expliquer comment ça marche. Mais avant que tu mettes la vidéo sur pause, je vais quand même te donner une petite indication. L'idée, c'est d'aller repérer dans cette écriture quelle est la position qui correspond à la base 16 et la position qui correspond à la base 16 au carré, c'est-à-dire 256. Parce que ça, je te rappelle, 16 puissance 1, c'est 16, et 16 au carré, on avait vu dans une vidéo précédente, que c'était 256. Donc la deuxième position dans le système hexadécimal, elle vaut 256. Donc commence déjà par repérer dans cette écriture les positions qui correspondent à ces deux nombres-là, à 16 et à 256. Donc à ces deux positions-là du système hexadécimal. Alors voilà, maintenant tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de ton côté. Alors bon, maintenant on va le faire ensemble. Donc on va commencer par trouver à quoi correspondent dans cette écriture la position 16 et la position 256. Ça ici, ce chiffre-là, c'est les unités. Donc ça, c'est les unités. Là, c'est les paquets de 2, c'est les deux n. Là, c'est les paquets de 4. Là, c'est les paquets de 8. Et ça, c'est les paquets de 16. Je vais prendre une autre couleur plutôt. Ça, c'est les paquets de 16. Voilà. Et puis, ça, c'est les paquets de 32, les paquets de 64, les paquets de 128. Et ici, c'est les paquets de 256. Ça, ce chiffre qui est là, il représente le nombre de paquets de 256. Voilà. Donc ça, c'est les positions qui vont être les positions clés pour notre système hexadécimal. Alors maintenant, je vais me concentrer sur ce qui se passe ici. En fait, là, si j'imagine être dans le système hexadécimal, eh bien, tout ce qui est ici, là, j'ai des paquets de 8. J'ai un paquet de 8. Là, j'ai un paquet de 4. Là, j'ai un paquet de 2. Et là, j'ai 0 paquet de 1. En fait, si je considère tout ce qui peut se passer ici, eh bien, je vais le convertir en unités. Et quand je convertis en unités, je peux avoir entre 0 et 15 unités, puisque dès que je passe à 16, en fait, je suis dans cette position-là. Donc ici, ça va aller de 0 à 15 quand je parle d'unités. Tous les chiffres qui sont écrits ici vont, en fait, représenter entre 0 et 15 unités. Alors, 15, je ne vais pas l'écrire en base 10, puisque je ne vais pas l'écrire 1 et 5 comme je le ferai en base 10. Je vais l'écrire directement dans le système hexadécimal. Et dans le système hexadécimal, 15, c'est représenté par la lettre F. Donc ici, on va avoir des unités entre 0 et F. Donc voilà, toute cette partie-là, en fait, si je regarde tout ce qu'il y a ici, ça va me donner les unités entre 0 et F. Donc ça va me donner, en fait, le chiffre qui doit occuper la première position dans le système hexadécimal. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe ici, là. Ça, c'est la position des 16. Et en fait, tout ce qui est ici, tous les chiffres qui sont représentés là, en fait, ça peut représenter entre 0 et F aussi. Puisque ici, en fait, on peut avoir simplement entre 0 et 15, parce que dès qu'on a 16, on passe dans la colonne d'à côté, qui est celle des 256. Donc là aussi, on a entre 0 et F. C'est-à-dire entre 0 et 15, qui seront ici des 16N. Donc, une autre façon de dire, c'est que tout ce qui est là, ça va nous donner le nombre de 16, de 16N qu'on a ici. Et là, ces 4 symboles-là nous donnent le nombre d'unités qu'il y a. Ces 4 symboles-là nous donnent le nombre de 16N qu'il y a. Et bon, ensuite, on pourrait... Là, on n'a pas d'autres chiffres ici, mais ici, c'est la place des 256. Et on pourrait ici imaginer d'avoir d'autres chiffres. Et en fait, ces 4 chiffres qui seraient là représenteraient aussi le nombre de 256N. Donc, il y en aurait entre 0 et F, encore une fois. Voilà. Je pense que ça peut t'aider un petit peu. Alors, si tu n'as pas réussi tout à l'heure à aborder ce problème tout seul, là, tu peux réessayer de ton côté, remettre la vidéo sur pause et réessayer de le faire en tenant compte de ce que je viens de te dire ici. Alors, maintenant, on va le faire. Donc, il faut qu'on arrive déjà à comprendre quel nombre représentent ces 4 chiffres qui sont là, cette succession de 4 chiffres. Ça, c'est 1,8. Ça, c'est 1,4. Ça, c'est 1,2. Et ça, c'est 0,1. Donc, là, en fait, on a 8 plus 4 plus 2. 8 plus 4 plus 2, ça fait 14. Donc, ce nombre qui est ici, là, que j'ai souligné en orange, il vaut 14. Il représente 14. Alors, 14, si tu le penses dans le système décimal, tu vas être tenté d'écrire 1,4. Mais là, on n'est pas dans le système décimal, on est dans le système hexadécimal. Donc, il faut trouver le symbole qui correspond à 14 dans le système hexadécimal. Alors, F, c'est le symbole qui correspond à 15. Donc, 14, c'est le symbole juste avant. Donc, c'est la lettre E. Donc, ici, on va écrire... Ici, en fait, on a le nombre qui est représenté par la lettre E, c'est 14. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe ici. On va faire exactement de la même manière. Ici, c'est toujours la place des 8. Ça, c'est la place des 4. Ça, c'est la place des 2. Et ça, c'est la place des 1. Maintenant, je considère uniquement cette partie-là. Donc, là, j'ai 0,8 plus 1,4 plus 1,2. Donc, en fait, j'ai 1,4 et 1,2, c'est-à-dire 6. Ici, c'est 6, et ce n'est pas 6 unités, c'est 6,16n. Donc, je vais représenter ça par un 6, ici. Et il faudra bien faire attention à comprendre que ce n'est pas 6, mais c'est 6,16n. Donc, si on veut convertir ça en base décimale pour voir ce que c'est, c'est 6 fois 16, évidemment. C'est 6,16n. Alors, maintenant, je vais regarder ce qui se passe dans ce groupe-là. En fait, là, il faut que je compte combien de fois j'ai 256. Et j'ai une seule fois de 156. Donc, ça, je vais le noter tout simplement comme ça. Ici, je vais mettre un 1. Voilà. Et du coup, j'ai finalement trouvé l'écriture hexadécimale de ce nombre-là que j'avais écrit ici. Donc, ça, 1,6e, c'est l'écriture hexadécimale. Dans le système hexadécimal, dans le système hexadécimal de ce nombre-là que j'avais exprimé dans le système binaire. Alors, ce nombre-là, on peut essayer de s'amuser à le nommer. C'est 1,256n, 6,16n et puis 14, que je représente par la lettre E. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est exactement ça qu'on devrait faire si on était habitué à l'écriture décimale. Alors, bon, je ne vais pas le faire ici, mais si tu veux t'entraîner, ou en tout cas, te donner une image en repassant par le système décimal, qui est celui qu'on utilise à cause de nos dix doigts, eh bien, tu peux t'entraîner à convertir ces nombres-là, ces deux nombres qui sont les mêmes, voir quelle est leur expression dans le système décimal. Mais ça, je te laisse le faire. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501